Je vous remercie, Seigneur, et je vous remercie. Je vous remercie pour que le Seigneur est un excès. Pour cette grâce, le monde est de sa peau, il a éclaté le plus de la vie de la vie de la vie. Il a éclaté le plus de la vie de la vie. Je vous remercie, et je vous remercie. Le monde dit, un an de Dieu qui aimait, c'est le christmas, mais avec la révélation des malaisistes avec le baptême Seigneur de Christ, nous connaissons tout Seigneur, et l'histoire du Seigneur nous remette tout dans ta part d'entrée, que cette bonne main de Christ soit faite avec nous du commencement et l'histoire du Seigneur, et l'histoire du Seigneur, et l'histoire du Seigneur Amen Je vais en chanter, j'aime encore Mais avec ma vie, j'ai l'histoire du Seigneur En dél'un dame, s'il y avait le tien Et l'un dame, s'il y a l'un dame, s'il y a l'autre Et l'un dame, s'il y a l'un dame, s'il y a l'autre Et l'un dame, s'il y a l'un dame Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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 Il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Seigneur, nous avons à la lecture du Transat du Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la compréhension qui est dans ta pensée. Que tout soit pour ta gloire, pour le Jésus. Amen. Que vous soyez, Seigneur, au Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la rédaction. Selon le livre de Ruth. Le frère Malmé dit qu'on ne peut pas parler de la rédaction sans parler de Ruth. Tout ceci, c'est de l'histoire. C'est pour montrer que cette rédaction a déjà pris fin. Amen. Amen. Nous sommes en train simplement de réciter l'histoire. Parce qu'à plus de l'ouverture de saut, les rachats prend frais. Mais avant d'aller dans le livre de Ruth, j'ai d'abord honte de la rédaction. C'est pour ça, nous avons les tabernacles. Voilà. Si vous remarquerez dans les tabernacles, ici là, ici nous avons l'hôtel, l'hôtel des sacrifices, l'hôtel des bénin. C'est là où on voulait les sacrifices. Amen. Quand on a amené les sacrifices, on a tué l'animal, c'est le sang qu'on a amené dans les tabernacles. Ici, là, c'est les parvis qui nous parlent de la première venue de Jésus. Nous voyons ici que l'animal est tué quand Jésus est venu. Frèrement dit, avant d'être sacrifié, on devait d'abord hématiser. Le frèrement dit que le baptême est Jésus, c'est justement parce qu'il était pécheur. Son baptême était parce qu'il devait être insacrifié. Mais le sacrifice devait d'abord être lavé. Maintenant, ici, c'est la voie qui s'est montré le jour d'un. Jésus qui est venu, Jésus qui est lavé. Après, quand on a amené dans les tabernacles, on n'a amené pas les corps. Parce que le corps est resté ici dans les parvis. Voilà pourquoi dans la venue du Seigneur, dans les âges églises, il ne s'agit pas du corps de l'homme de l'église. Parce qu'en tant que sacrifice, il devait rester là-bas, dans ces parvis. Alors, les parvis, maintenant, nous montrer la première venue. Maintenant, quand il est venu à tuer, le corps reste ici pour le brûler. Et on le lave d'abord comme baptême de Jean, le corps reste ici. Maintenant, on amène le sang. C'est quoi le sang ? Le sang, c'est la vie. Cette vie-là, on la amène ici dans le lieu simple. Là, nous voyons à l'église, il y avait des chandeliers qui n'étaient rien d'autre que les âges de l'église. C'est là où on parle de la deuxième venue de Jésus. La vie de Jésus est entrée. Qui s'est retrouvée ici, le sang-là ? Dans les âges de l'église, nous avons les sept messagers. Ces cinq messagers-là ont reçu la vie de Christ, la vie de Zohé. C'est ça, c'était dans le but de les racheter. Vous voyez ? Maintenant, ici-là, il s'agissait des juifs. Quand il est venu à l'enfant, à sa première venue, il s'agissait des juifs. Il a racheté des juifs. Maintenant, pour sauver les gentils, il est venu là, entré ici dans les seins, dans les lieux saints. Là où se trouvait les chandeliers. Il a entré dans les messagers. Et chaque messager fut un parent rédempteur dans son âge. Amen. Amen. Ce qui était important, c'était les saints qu'on a mis dans les tabernacles. Pas le nom. Donc, en tant que chrétien, pour un message, on doit savoir que le corps de Jésus ne servait que pour les sacrifices. Donc, les sacrifices, ce n'était pas dans les autres parties de la rédempteur, c'était dans la première partie. C'est-à-dire qu'il est dans les parvis. Et quand on entre dans les lieux saints, qui est les âges d'église, là où maintenant, on voit Christ qui entre dans les feux, et on dit qu'il est cassé sur son trône, sur le trône du Père. Et le trône du Père, c'était les âges d'église, parce que dans les trônes du Père, il s'agissait de la colonne de feu, qui est le pire de Jésus. Jésus en place du Fils. Amen. Mais là, ça sort là, mais là, ça arrive qu'il est là, ici, là, dans les lieux saints. Et ici, les lieux, c'est qu'est-ce que les saints ont fait ? C'est la nuée. Et aujourd'hui, à notre dispensation, nous voyons la nuée des cendres. À la nuée des cendres, c'est pour nous montrer que la rédemption arrivait à la fin. Ça, c'est très clair. Amen. Et on est convaincu que la rédemption a déjà traversé les deux cendres. Or, même le tabernacle nous manquiquait, la rédemption est arrivée déjà à la fin. Parce que la nuée est déjà descendue. Voilà. Amen. Il y a un schéma que j'ai fait mon amie, ici, là. Ça, c'est moi qui ai décidé. Vous savez quoi ? J'ai convaincu cette rédemption par rapport au 3 000 fils. Amen. Vous allez voir que Jésus, quand il vient, il vient sous trois fils. Le fils de l'homme, le fils de Dieu et le fils de David. Le fils de Dieu qui vient après, c'est juste pour clôturer la dernière moitié de la 60e semaine. Vous allez voir que la 60e semaine, c'est là pour se rendre les rachats. Mais, il faut vraiment dire que les rachats qui sortent dans son 17e semaine, c'était pour les juifs. Mais Naomi qui est l'épouse de Janty, elle était incluse dans la famille de Naomi. Par le but, l'épouse de Janty était incluse dans la famille de Naomi. Voilà pourquoi vous allez voir que les Saintes Églises se placent au milieu de la dernière semaine. Qui ne concernait que les juifs. Amen. Pourquoi pas que les rachats de Naomi étaient, qu'on était pour rachats de Ruth. Parce que, en réalité, la première personne qui devait racheter, c'est M. qui devait racheter le biais de Naomi. On lui a dit que, si tu rachètes le biais de Naomi, tu seras obligé de prendre aussi Ruth. Parce qu'on ne peut pas racheter Israël sans les pousses. Donc, pour racheter le biais de Naomi, parce que les messieurs, ceux qui le intéressaient, c'était les chats de Naomi, les Ménèques, et tous les biens. Mais, ils n'avaient pas besoin de Ruth. Mais, pour un peu, heureusement, ils voulaient Ruth. Je dis, ok, d'abord, toi, quand tu as le pouvoir de racheter, ok, vas-y, mais tu dois se prendre Ruth. Ruth. Les messieurs disent, ah, je vois que je les résume, c'est comme ça. Alors, toi, Boreuse, prends pour toi. C'est Boreuse qui vient, il prend maintenant Ruth, et il prend le biais de Naomi. Et, en ce moment, Boreuse dit, ok, je dois faire un témoignage public. Venez tous maintenant. Comme, c'était, la vache, il veut prendre la chaussure pour frapper sur la table. Et, quand on frappe la chaussure sur la table, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le biais de Naomi. Menech m'appartient maintenant. Et j'ai acquis avec moi Naomi, tout seigneur, et aussi Ruth. C'est lorsqu'on arrive au temps du biais. Amen. Et maintenant, trois fils. Dans la première partie, il y a des fils de l'homme. Comme sacrifice, c'est d'aller par lui. C'est là où il vient comme sacrifice, on le tue, tout ça. On passe. Mais avec les deuxièmement, fils. Quand il se demande comme fils, la prochaine fois, c'est le fils de Dieu. Et il n'est pas le fils de Dieu dans la dernière partie. Il est le fils de Dieu dans la deuxième partie du tabernacle. Pas dans les parties, mais dans les recettes. C'est parce que c'est là que se trouve l'échantillier. Et là-bas, c'est du premier au quatrième sceau. Amen. C'est du premier au quatrième sceau. Ici, là, c'est la première moitié de la soixante-dixième sceau. Je ne sais pas si vous avez répondu. Amen. Mais par lui. Donc ça, c'est le par lui. Les deuxièmement, là-bas, c'est les deuxièmement. Cette partie-ci, ça compte là-bas. Et là, c'est la même chose. On avait ses mains qui dérompent. Il dit, j'ai dit, pourquoi ça va l'indiquer ? Dans les cinq sceaux, c'est les âmes sur le cœur. Il dit juste, attends, c'est les femmes, on les a commis qu'elles morts. On les a simplement commis. Parce que leur réachat a été accompli ici. Quand on a mis le cercle de l'estat, on a mis qu'on donne certes mal à l'or. Amen. Ici, c'est là. La deuxième partie, il a oublié le fils de Dieu. Il a compris maintenant ici, le réachat des gentils. Mais quand on a lu le final là, ce n'est plus la soixante-dixième semaine. Parce que la soixante-dixième semaine, ça reste ici. Amen. Comme je vous dis à la soixante-dixième semaine. La soixante-dixième semaine comprend les réachats des juifs dans les paris et les réachats des gentils dans les lieux saints. Amen. Et quand on arrive là-bas maintenant, c'est lorsque l'Israël et l'Église forment un seul corps dans le dixième mystère. Amen. Et dans la troisième venue maintenant, nous voyons qu'il y a eu le fils d'Israël et l'Église. Là, il y a le fils de Dieu, l'Église seul. Là, il y a le sacrifice. Quand il est venu pour acheter l'Israël, c'est le juif seul. Et là, maintenant, il y a la troisième venue. Il n'est plus le fils de Dieu, ni le fils de l'homme, mais il est le fils de David. Lorsqu'on arrive maintenant dans la troisième partie du tabernacle. Et dans le tabernacle, qu'est-ce qu'on a là-bas ? Dans le tabernacle, on a l'arche de l'alliance. Et à l'intérieur de l'arche, il y avait le tableau de la loi. Et il y avait la manne cachée. La même manne qui est venue du désert, on la met maintenant. On prend sa manne, on la met dans l'arache. Et cette manne-là ne progressait plus. Ça défait maintenant une manne comme une manne qui ne progressait plus. Et pourquoi dans l'Église, la manne-là, on dit qu'il faut la ranger tous les jours. On prend la même manne, on la met. Pourquoi nous disons que nous avons la justification ? Nous avons la sanctification, mais là, nous avons un autre niveau. Amen. Tout est là. On amène ça là-bas, c'est un procédé. Et là, on va voir l'arche de l'alliance qui est faite d'acacia. Acacia, quand on a mis l'acacia, c'est comme l'homme. Et l'or, c'est la divinité. C'est l'acacia qu'on a fait plein de l'or. C'est l'or et la divinité. Et quand on l'a dit, c'est encore Dieu maintenant, d'après la révention, qui était fait un en fait de l'homme. Dieu était séparé de l'homme d'un champ de l'homme. Il a commencé ici, dans le début de la société, c'est même des sacrifices. Il est allé dans les sacrifices dans le but de les rédevenir un peu plus haut. Et quand il est arrivé ici, là, voilà pourquoi l'arche, on a dit que l'arche représente la divinité et l'humanité. Donc l'acacia, l'homme et l'or qui est la divinité ensemble pour montrer que Dieu s'est réunit encore une fois de plus avec l'homme. Donc, c'est là que c'est vraiment que la rédemption a déjà pris fin. Qu'est-ce qui trouve ça ? C'est la décente de la divinité. Quand nous avons le mieux qui est des amis, c'est là pour vous que nous sommes arrivés à la fin de la rédemption. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce n'est que l'histoire. Amen. Et maintenant, en parlant de Ruth, Jésus a racheté l'église durant les âges comme Ruth dans les champs de Boaz. Oh, les champs de Boaz, ce sont les âges de Boaz. Ruth a commencé à gagner dans les champs. Quand Ruth est venue du pays de Boaz avec Naomi, qu'est-ce qu'il s'est fait ? Naomi dit, ok, tu dois aller gagner. Ruth est portée glanée en blanant, sans se rendre compte qu'elle a glané dans les champs de Boaz. Quand elle rentre à Naomi, elle s'appelle Naomi, elle va aller glaner dans les champs des messieurs qu'on appelle Boaz. Et Naomi dit que non, mais le messieur est notre parent de Boaz. Et voilà, mais là, c'est ce que tu vas faire. Quand tu la trouveras là-bas, à la fin qu'il mange, à la fin qu'il soit bien, au coucher du soleil, parce que le rachat, c'est le temps du soir, au coucher du soleil, va te coucher sous cette vie. Ne dis rien, lui-même, il te verra et il te dira quoi faire. C'est ça qu'on a dit, c'est à lui. Et Boaz n'était pas quelqu'un d'autre, parce que le rachat, pour avoir les doigts du rachat, tu dois être dans la famille. Amen. Voilà pourquoi Jésus est levé, racheté, rien d'autre que sa propre famille. Parce que Elimelech faisait partie de la famille de Boaz. Amen. Rue de, première partie, c'est le rute des décidants. C'est une fois banane, la décidure de rute, c'est la justificatoire de la guerre. Rue de travaillant, il dit, c'est la sanctification, avec Bousselet. Et rute de reposant, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais à la fin de ça, il y a rute de récompensé. Alors la récompense de rute était Boaz, qui était le parent de l'enquêteur. Quand rute est mariage de Boaz, rute reçoit l'identité de Boaz. Voilà pourquoi il faut qu'on a dit qu'aujourd'hui, elle s'appelle Madame Jésus-Christ. Parce que le mariage a déjà eu lieu. Voilà pourquoi il faut qu'on nous approche, le mariage de l'agneau. C'est-à-dire que l'épouse et l'épouse sont devenus un. C'est-à-dire qu'elle n'a pas menacé son nom, elle est déjà récompensée. Mais avant d'être là-bas, je vais prendre la décision de rute. Quand elle s'est rute, rute décide d'abord, comme je l'ai dit aux enfants, ils étaient venus du pays du Boaz. Arrivait quelque part dans lui, il disait, ok, je n'ai plus d'enfants. Ça ne sert à rien que vous me suiviez. Restez chez vos parents, continuez à donner aux dieux. Parce que moi, je vais rentrer chez moi à la maison avec le mec prévu parce que j'ai tout perdu. Et au palais, Naomi, on dit que non, nous, nous allons te suivre. Nous allons aller avec toi. Alors, Naomi dit que non, 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 ça ne sert à rien. Même si j'ai vu le mari aujourd'hui et que je tombe enceinte. Et que j'ai des enfants, ça ne sera pas possible. Pour que vous mariez ces enfants, ça ne sert à rien. Et fondamentalement, Naomi avait raison. Naomi dit, oh, Padiah, Naomi dit, ok, tu as raison, moi, j'ai l'enjeu. Mais lui, je regarde Naomi, il dit que non, moi, je ne vais partir avec toi. Ton dieu sera mon dieu, ton peuple sera mon peuple. Le peuple de Naomi était aussi le peuple de Ruth. Amen. Alors, à cela, Naomi par le rute a pris la décision d'aller avec Naomi. Et, comment, au revoir a décidé de continuer, on va décider de retourner. Voilà pourquoi dans les rachats, on ne parle pas d'au revoir. Faire Naomi dit qu'on passe l'église, tiens, qu'il ne pouvait pas prendre la décision. Donc, les gens, comme ça, ils viennent, ils se trouvent des messages, qui sont de la technologie, qui se trouvent des messages. Ah, non, en tout cas, les messages, c'est la vérité. Il n'y a personne qui a apprécié la vérité comme c'est le prophète, voilà. Il y a même un monsieur qui avait demandé la brochure à, c'est un pasteur de l'église nationale. Il demande la brochure à Frère Pacelle. Il nous voit avec la brochure de Frère Pacelle. Il a un peu le mensager, le mensager de la collégation de Saint-Monsieur. Il prend ça, mais il n'a pas la capacité de décider. Il sait dans son cœur que le message qu'il veut. Mais il ne peut pas décider de faire le message. Pourquoi ? Parce qu'on nous dirait, attends, je suis le monsieur de Bram là. Ça, c'est sur les sectes, vous voyez ? Ça, c'est la décision. Donc, chaque personne qui suit le message de Bram doit d'abord décider. Fait, même avant de suivre pour le Bram, c'est de se mettre en train de croire, mais tu dois d'abord prendre une décision. Parce que ça que nous pouvons faire, déclarer aux gens que l'enlèvement a déjà eu lieu, il faut avoir du courage. De dire aux gens que Jésus-Christ est déjà fini, il faut avoir du courage. La première chose, tu dois d'abord décider. Tu dis que, oh, qu'il pleut, qu'il neige, j'ai déclaré ces choses ouvertement. Amen. D'accord, je ne mangeais personne. Donc, je déclare ouvertement ces choses. Amen. Donc, je dois prendre une décision. Que moi, je suis vrai, c'est que Bram me dit. Peut-être encore, même si je suis le seul, mais je prends une décision. Le suivre, la parole, c'est la décision qu'il a repris. Non, Ruth. Mais il faut avoir un bise ici. La décision de Ruth. Dans le premier, je vais te laisser le seul. Deuxième partie. Il dit, bien, maintenant, remarquez à ses propos. Ruth prenant la décision, la décision de Ruth, elle devait décider soit d'aller là-bas, soit de ne pas y arriver. Elle devait prendre une décision. Or, c'est ainsi qu'il doit agir chaque croire. Vous devez abandonner vos vieilles manières. Vous devez abandonner votre ancienne vie. Vous devez abandonner les vieilles choses du monde. Il y a eu un vieux monde de vie ou tout autre chose de ce genre. Et entrer dans un nouveau pays. Au milieu d'un peuple nouveau. Qui n'avait jamais vu pour pas avant. C'est-à-dire que Ruth, ici, suivait quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il dit, ok, je vais aller là-bas. Dans un nouveau pays. Il ne connaissait pas la famille de Naomi. Il ne connaissait pas les pays de Naomi. Donc, il a abandonné son pays, l'amour, pour aller à l'Israël, un pays qu'il ne connaissait pas. Il choisit un peuple qu'il ne connaissait pas. Amen. Et il dit, est-ce que ce que vous avez fait, lorsque vous êtes devenu chrétien, vous avez abandonné la salle de bière, vous avez abandonné les necres, vous avez dû aller parmi les gens qui ont d'ailleurs fait des spasmes. Il venissait, tremble, pleurait, c'est pour la tête et sautier. Et bien, pour vous, c'était une bande de fou. Et si vous avez dû prendre une décision, si oui ou non, vous iriez. Et c'est vrai. Et vous saviez qu'en faisant cela, les vôtres allaient se moquer de vous. Ce que vous avez quitté, est-ce vrai ? C'est tout à fait automatique. Pour commencer, vous devriez simplement vous attendre à cela. Parce que c'est ainsi que cela se passe. Amen. Aujourd'hui, frère, les gens se comptent difficilement quand vous proclamez ce que vous proclamez. Frère, je ne peux rien faire d'autre. Si la nuée est descendue, c'est le plan de Daniel, la dispensation est déjà arrivée à la fête. On ne peut pas parler de l'enlèvement après la descente de la nuée. Ça, c'est impossible, frère. Mais la peine de bon, c'est que ça va être créé. Frère, ceci, c'est la folie. Quand les gens regardent ce disque, ce sont des fous, vous savez ce qu'ils croient ? Parce qu'on ne peut pas entendre les critiques. Mais en dehors, on ne va pas déjà parler. Mais ce que nous disons, venez simplement ici. Ouvrez simplement les écritures de vraies bananes. Et parlons, vous voyez, le départ, vous allez un peu dans le départ. Celui-là parle, l'autre parle au même moment. Ça crée la californie. Il faut aller, il ne peut pas. Vos femmes disent, vous voulez écriture par écriture. Vous voyez, le diable n'aurait jamais les détails de la vision. Quand vous avez les détails, frère, qui est celui-là qui peut résister de voir ces plans ? Parce qu'il y a l'essai de frère bananes et de l'écriture de frère bananes et de mouna. Il montre que l'épouse est en revêt ici. Tout ça vient après. Même la paix de sacré en frère, il vient après. Frère, les juifs, les juifs n'écoutent pas la prédication. Pourquoi ? Les juifs, ils cherchent un signe. Pour qu'un juif puisse croire, il doit voir un signe. Quel signe ? Les discernements et pensées. La personne qui était capable d'appeler les juifs, c'est lorsque le frère bananes était sous-batté. Ça veut dire qu'on n'appelait pas le frère bananes. Les juifs ne peuvent pas être appelés. C'est impossible. Qui devait être discernement les pensées ? Personne. Parce que c'était dans le ministère du fils de l'homme. Son travail en tant que fils de l'homme, frère bananes, c'était pour appeler les juifs. Comment ? Pas par la prédication, mais par l'épouse, c'est seulement les pensées. Quand tu tournes les mots, le juif chanier, c'est celui-là. Après, les juifs vont suivre. Sans sa frère bananes, sans sa perte, les juifs ne suivront jamais la parole. Donc, c'est indiqué, autant les frères bananes, lorsqu'ils ont vu le signe du Messie être manifesté, ils avaient compris que le Messie était sur le ciel et qu'ils ont eu la parole. Amen. Voilà pourquoi, à ce temps-là, il y a eu le juif. Le frère bananes, il dit que peu importe, même un juif. Si un juif prend ça, c'est fini. Or, nous avons plus qu'un juif qui a eu le plus de l'épouse à l'épouse. Le frère bananes dit que j'ai le brecher de la synagogue, il y a un juif. Il dit que c'est ma première fois, et c'est une chose pour moi, le brecher, de parler des frères juifs. Il a apprécié les juifs, les juifs ont pu le sable. Comme je vous ai dit, le frère Mike et le Seigneur, le frère bananes dit qu'il n'a rien pour pour son peuple. Lui, il est venu, il a appris le message de le frère bananes, il a lui, il a lâché son peuple. Donc, à ce moment-là, nous parlons que le Seigneur a dit que les 144.000 ont déjà été rejetés. Amen. Déniable, parce que c'est lui que l'appréciation ne veut pas que ça, c'est simplement pour les gentils. Ça, c'est un juif. Et on chante et on dit que, ici, j'ai déclaré, j'ai mis mon nom dans les livres. Tout est vrai que le message a dit. Toi, tu as mis ton nom dans les livres, mais en un de temps, tu as bien déraché les juifs. C'est impossible. Parce que les livres ont apprécié à tout le monde. C'est toute la grâce à l'heure. C'est-à-dire, avant d'être emmené les livres, il fallait que toute la grâce à l'heure soit d'abord appelée. Oh, Dieu ne s'appelle pas avec Dieu, mais pour la fois, il s'appelle un à un. Il fait la première partie à l'heure, il arrête. Il va chez les gentils, il appelle les gentils, et après, il est fait, il appelle les livres et les livres de décembre. C'est pour racheter tout le monde. Et le frère Mme Miguille, 54 000, ont formé le score de l'épouse. Donc, lorsque l'épouse est descendu, il y avait les 54 000. Parce que ceux qui ont formé le score, le frère Mme Miguille, les appels, les émissions du temps bruit. Ils étaient là. Amen. Et lorsque l'épouse est venue, le frère Mme Miguille, c'était Jean, c'était Pierre, Jean et Jacques. Je pense que tous les trois. Le frère Mme Miguille, ils représentaient les 54 000. Et là-bas, il y avait Jésus, il y avait Émilie, il y avait Moïse. Frère Mme Miguille, il représente dans l'application, l'adoption. C'est quoi l'adoption ? L'adoption, c'est lorsque la parole du fils, la parole du père devient égale à la parole du fils. C'est ça l'égalité du fils et du père. Lorsque, frère Mme Miguille, vous appréciez, écoutez-les. N'écoutez-les, n'est-ce pas enfant, ça descend après les âges d'Église. C'est lorsque la nuée descend, ou le fils, ou l'épouse, à la parole du père, à la poussée du père, parce que le père est dans le fils. Parce que le père est dans le pouce. Amen. Ça, c'est le grand mystère. Et quand on arrive là, devant la nuée, il y a les 54 000 qui étaient déjà là. On ne peut même parler de la paix des 54 000 après la nuée. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà arrivé au niveau de l'adoption. Parce qu'il y a la justification, la sanctification, les baptêmes, et il y a l'adoption. Le fils qui est adopté. Mais là, le monde a donné une mauvaise définition à l'adoption. Non, surtout nous, les compréhens, nous pensons être adopté quelqu'un. C'est prendre à vous faire d'une autre famille. Vous le verrez, c'est aussi l'adoption. Mais l'adoption, tu peux adopter ton pauvre fils. Tu les regardes pour ne pas être grandis. À un certain moment, tu dis que, ok, yes. Maintenant, tu as grandis, tu es maintenant à grandir à ça. Ma compréhension, c'est maintenant toi qui vas commencer à signer. C'est-à-dire que les papas qui signent pour les salaires de la personnelle, le fils qui signent. Personne ne dirait que non, non. Les vérités ne diront pas que non, non, il ne faut pas que c'est le fils qui achète. Non, le papa a dit, à partir d'aujourd'hui, ma signature et la signature de mon fils, c'est pareil. Si vous voulez mon fils signer, il est que c'est l'argent. Parce que c'est le chef qui parle. Qui adopte son pauvre fils, c'est ce que tu as fait. Dieu nous amène à la nuée, il nous adopte. Voilà pourquoi les femmes ont dit, tout ce que vous avez besoin, prononcez la parole. Amen. Mais le frère, au niveau des options, il a fait demander, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Comme le frère Jérôme, le frère Jérôme, il est dans les besoins des rêns. Il déclare. Voilà, il envoie une parole. Frère, je vais t'accomplir, j'ai pris mon frère, je commence à faire. Mais je pensais que j'avais un cas de signe. Quand j'arrive à me poser, je dis, laisse moi, laisse moi avec le frère Jérôme. J'appelle le frère Jérôme. En fait, je dis que j'appelle, frère Jérôme, soyez dans les besoins. Moi c'est non vrai, je suis en train de dire, viens de se dérouler parce qu'il y a un problème à la maison, j'ai déjà dit quelqu'un. Je suis parti là-bas, on s'est vu, il m'a dit ce qu'il faut faire. Je suis parti en casser là-bas, on me dit que non, c'est vraiment un jeune homme. Non, j'ai compris que c'est lui qui m'a fait dire, t'aime. Là, c'est vraiment déclaré, c'est l'enjeu qu'on a une grande puissance. Je me dis que quand vous déclaré la parole, ça dit que la nature est obligée à baisser l'assemblée pour vous donner la réponse. C'est ça que nous tuons, ce sont les doux. Si nous avons le plus fort, nous sommes à un peu au niveau de l'adoption. Nous sommes devenus lui. Et oui, il est devenu nous, nous sommes un. Donc nous avons tous les pouvoirs. Amen. Dans les saints de Christ, vous pouvez demander, oh Seigneur, donne le croissant. Mais maintenant, on déclare, on déclare. Amen. Ma femme est à la maison. Elle veut préparer, elle dit, si tu peux chérie, est-ce que je t'ouvre les réchaudes ? Moi je dis, je ne comprends rien. Ma femme, si tu peux chérie, je veux démarrer dans ma chicale, est-ce que je peux ? C'est moi qui ai ajouté ça, mais c'est pour elle. Donc elle n'a pas à démarrer, elle va démarrer. Elle va aller à la terre, elle demande, quelle soit elle qui a acheté, c'est pareil. Amen. Mais il y a une personne qui va à la maison, tu es avant de demander. Parce que la personne n'est pas à demander. Mais ma femme était plus dans ma famille, elle était plus en moi. Elle est devenu moi parce que là, moi non. Quand on parle de la pousse, aujourd'hui, la pousse c'est Madame Jésus-Christ. Donc tout ce qu'il est, c'est ce qu'il est aussi. Oh c'est ce que j'ai dit, oh c'est ce que j'ai dit, oh c'est ce que j'ai dit. On les chante, on les chante, on les chante. On les chante, on les chante. On les chante. Et même aussi, oh c'est mes autres. Mais dis que Jésus est venu. Ah, frère, on se prie. Connecez-vous ce que j'ai dit, Michal? Michal Dajab. Continue. Mais c'est là, Michal Dajab passa par la même chose. Que dirait le Moabit quand elle passerait de l'autre côté pour aller à Israël, chez cette bande de fanatiques? Voyez-vous, elle a eu peur de prendre une décision. Elle a eu décidé et vous devez décider. Finalement, quand elle a eu pris sa décision, elle est en train d'aller dans le nouveau pays. Frère, ce n'est pas tout. Elle décide, c'est bien. Mais ce n'est que le commencement. Quoi, le message de Abraham, ce n'est pas tout. Ce n'est que le commencement. Maintenant, quand j'ai dit de là-bas, dans le monde, c'est bon. Amen. Ah, on a des prophètes. Oh, Dieu qui a eu des prophètes. On a eu des meilleurs prophètes. C'est bien. Mais quand tu es là-bas, maintenant, écoutez, je sais que ce prophète prêche. Quand il dit qu'elle épouse, c'est du premier au troisième chapitre. Mais au quatrième chapitre, elle épouse et tu es là. Tu peux être en mesure de dire. Cent fois, ta décision ne servira. Amen. Vous savez comment? Combien m'ont entendu prêcher une prêchette sur la semence de Abraham? Montrer la justification de la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, voyez, voyez, si c'est vrai ou faux, lui qui prêche sa décision, un type d'église de l'église, l'église de la nation, elle peut une décision être après ça pour entrer dans le pays. Maintenant, souvent, nous, méthodistes et baptistes, nous pensons que c'est tout ce qu'on doit faire en rouge. Pour elle, ce n'était que le commencement. Elle n'était encore arrivée nulle part. Non, comité. Je crois que le Saint-Esprit, c'est bien, mais qui n'est pas encore arrivée. C'est là où on voit, mes frères, les gens n'attendent le courage de nier même Saint-Esprit-Bernard. Même si tu montres noir sur le... Le Saint-Esprit dit que dans votre calendrier, il dit que quand Jésus, l'ange, tout ça descend sur la terre, il dit que le Saint-Esprit-Ange est sur la terre au moment de cette épreuve, pour moi. Et le Saint-Esprit-Ange dit que cet ange-là, cet ange-là, quand il vient, il va tout au moins arriver, je vais lui faire. Ça, c'est sûr que c'est dans la situation. Moi, c'est là. Amen. Après, la personne qui a fait plus la décision, va commencer à réculer. On va aussi, n'oubliez pas, qu'on va aussi avoir plus la décision. Parce qu'on a un peu d'abord décidé. Et dans toutes les deux décidées, que nous allons suivre, c'est là que Néanine a commencé à parler qu'il a en train de faire sa décision. Beaucoup de gens sont aujourd'hui comme ça. Ils sont donnés le message, et une fois les gens se sont dans la manière, ils restent simplement pathéodistes. C'est pourquoi nous avons dit que beaucoup de méthodistes et de artistes, nous avons des méthodistes et des artistes, c'est un message. Et surtout des pathéodistes, nous en avons beaucoup. Qu'on sait quoi être pathéodiste ? C'est avoir le même concept qu'il est pathéodiste. Quand on parle d'enlèvement, toi tu as le même enlèvement qu'il est pathéodiste. C'est le problème. Quand on parle de millénaire, moi je pense que le millénaire est pathéodiste. Milla. Hein ? Contre avec vous. Oh, le millénaire c'est le récord. Parce que, quand on dit que le millénaire, c'est le septième millénaire, qui n'est autre que le septième âgé de l'Église. C'est ça le millénaire. Quand on dirait que le septième âgé de l'Église est déjà suivi, c'est-à-dire que même le millénaire en tête que c'est le millénaire, c'est déjà passé. Ça me dit que les réponses de l'Église, il y a des chèques de Beauvoirs à faire des rapporteurs de Beauvoirs. Au cas où il m'entend de Beauvoirs, il faut mon âgé de l'Église. Amen. Il y avait un repos quand il a fallu. Et lorsque elle voit Beauvoirs, Beauvoirs amène le moment de l'Église de l'Église. Voilà. C'est là qu'il va nous dire « Oh, le satan, non ! » C'est le projet du millénaire. Au Christ, il vient pour enlever son épouse. Alors, c'est un millénaire qui commence à faire le lèvre de l'Église. Il est. Mon qu'est-ce ? Oui. À nous, à vous, c'est un peu plus bien. Mon qu'est-ce ? Oui. Il dit, on parlait même les virements, ça je dis. Voilà. Ça, on fait sa décision intitule le message de l'Église. Elle peut y avoir une décision et travailler ça pour entrer dans le pays. Maintenant, souvent, nous, Médonistes et Baptistes, nous pensons que c'est tout ce qu'on doit faire. Pour elle, ce n'était qu'un commencement. Elle n'était encore arrivée nulle part. Elle ne l'avait fait qu'à entrer dans le pays. Fait-il demander que le pays, c'est le message de l'Église. Amen. Ah, je crois le message pour l'Otie. C'est bien. Mais il faut explorer le pays. En tout cas, le pays, ce n'est pas tout. Frère, on a vu des gens qui sont attendus à l'Église. Et au plus de là, ils sont réunis au gros. Parce que quand il arrive à l'Église, on est là pour examiner le docteur. On dit, oh, quand tu viens ici, qu'est-ce qui t'amène ici ? Voilà, mon problème, c'est ça, mon problème, c'est ça, mon problème, c'est ça. Frère, ce qu'on se le met, n'est pas le cas, c'est ça. C'est la question. Amen. Donc, entrer en Angleter, ça ne veut pas dire quelque chose qui serait en Angleter. Rien de voir. C'est la question que tu es en Angleterre dans le pays. Mais, on voit que ça ne veut dire ton cas. Est-ce que tu es en mesure d'être contribuable dans l'économie anglaise, dans l'économie britannique ? Si ce n'est pas le cas, on te dit que, bien sûr, tu vas l'encher comme un homme. Amen. Ça, c'est ce que ils ont fait. Ils sont traduits dans les messages. Ils croient qu'ils ne feraient pas le prophète. C'est bien. Il y a des gens qui ont une grande mémoire pour nous parler des témoignages de frère. de frère. est là-bas. Il est bien à l'économie. Il parle à quelqu'un. Il dit ceci. Voilà ceci. Le prophète il a fait ça. Il a touché le feu. C'est bien. Mais, est-ce que tu as misé de quoi là-bas ? Parce que, les témoignages de frère pour vous donner le problème là, pourquoi frère le prophète se démonit ? Pour vous montrer que Jésus est ici. Quelqu'un, il parle des témoignages de frères de frère qui ne croient pas que Jésus plus. D'après l'article, il a fait ces choses. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un mauvais concept de la fin du Séné. Frère Manamie que Jésus n'a jamais quitté la terre. Il est ici. Ce sont des manifestations. Il était là. Quand il a quitté les chers, il n'est pas partout s'il. Ça veut dire que quand Jean a l'économie, Pierre et tous les disciples, quand ils ont dit Jésus monter, il n'était parti ni le pas. Il n'était parti dans les âges de pièces. Il n'est seulement venu chez les chantiers. Après, il était d'ailleurs il n'a jamais venu dans la chambre haute. Il n'était pas dans les disciples. Le même Jésus qui montait, il est venu dans le monde. Il est venu dans le monde. Il est venu dans le monde. 10 jours après. Ça veut dire que je ne serai pas sur ces deux humains. Sur ces deux humains. Jésus était dans l'usage de l'Église. Pendant que les gens étaient chercher là-bas, Jésus était caché sur les chantiers. C'est là qu'il était. Et pour bien les autres, c'était salicien. Pendant qu'ils pensaient que Jésus était assez sur une chose là-bas, Jésus était ici avec Paul, avec les énergies pour le voir et dès qu'il finit avec nous aussi, il n'évalue pas, il retourne simplement juste. Amen. Donc, vous voyez que ça, ça change dans les concepts du ciel. Le ciel, ce n'est pas un endroit de graphique. Paul, il dit que le ciel, c'est une condition. Lorsqu'il est passé pour préparer une plateforme, il s'agissait de corps. Et lorsqu'il était, il était avec le corps. Ça, c'est le vrai voisin. Maintenant, tu rentres dans le pays si vous voulez, mais tu es à mesure de croire ça. Le fait que vous dites que votre corps le refus, votre état le refus est ici dans la salle. Amen. Et c'est ça qui vous charge comme une chambre de batterie. Amen. Faut que ça, il n'a pas fait que Jésus le promet que je m'en vais. Quand je reviendrai, je vous amènerai. Rue du travail. Mais quand Rue du travail, Rue du travail dans les âges de l'église. Et elle travaille dans les chambres des bourroises. Les chambres des bourroises, c'est les âges de l'église. Oui. Rue du travail, c'est dans les chambres. Amen. Voilà pour les autres. La nuit, la nuit, ce n'est pas Rebecca qui rencontre Isaac. Non. La nuit, c'est Isaac, il revient avec Rebecca. Bon, Rebecca, Isaac, là, on le rend compte que c'est dans les chambres. Parce que Isaac a rencontré Rebecca dans les chambres. Quand il le fait et il le fait c'est dans les chambres qu'il a dit Isaac. Et après, dans les chambres, il prend Isaac et par là, il prend Rebecca pour la remermer à nos patins dans les processus. C'est comme ça ça fait une bourgasse. Bourgasse a rencontré dans les chambres. Il n'est rien d'autre que les âges de l'église. Il faut maintenant dire ça. Maintenant, la chambres suivante qu'il a dû faire, c'est plus de travailler. Elle devait être légaliste. Elle a dû travailler à son salut avec crainte et tremblement comme vous l'avez fait. Et alors dans les chambres, elle mis ses fêtements, alors dans les chambres et de l'anat après les servanteurs. En fait, d'obtenir de la nourriture. Qui l'a fortifié pour ce jour-là ? Est-ce vrai ? Quelle est la vérité ? Elle essayait d'obtenir la faveur des bovasses. C'est dans les chambres de la sèche de crise qu'elle a essayé d'obtenir la faveur des bovasses. Ainsi, elle s'effrayait un chemin à travers l'état de l'égalisme. C'est comme Maman dit. Lorsqu'il y a eu qui répondit Maman dit que le monsieur est l'autre parent de l'égalité. Quand je vois le papa couche sur ses pieds et tu l'entends à ce qu'il y a, il continue de faire. Et c'est exactement ce que l'Église a fait. Les luthériens l'ont cru par la foi et sont entrés dans les pays. Mais les méthodes ont d'enseigner la sanctification. Ce qui en était le point de vue l'égalisme. Amen. Vous voyez ? Vous devez faire quelque chose. Je dois laisser pousser mes cheveux disent les femmes. Bien sûr, elles ne le font plus. Mais elles le faisaient effectivement. C'est ce que l'Église faisait. Elles laissaient pousser les cheveux. Elles ont dit cesser de fâler les visages. Elles portaient plus légères et les choses comme les autres. Elles devaient faire quelque chose. Vous voyez ? C'est ce qu'elles faisaient quand elles étaient dans la justification et aujourd'hui, il y a simplement un message que vous pouvez faire en compte. Pourquoi ? Parce que d'abord, elle a fait même la sanctification. Elle est la société cachée. Maintenant, quand finalement elle est trouvée grâce aux yeux de Boaz, quand elle va-t-il, Naomi lui dit alors, attends ici pendant que Boaz fait son travail des parents et les critères. parce qu'il est le seul à pouvoir le faire. Il est notre proche-parent qui a le droit des rachats et toi attends simplement ici. Rémi n'avait plus rien à faire. Tout ce qu'elle veut faire c'est d'être là à attendre. C'est là pourquoi on a du récord dans les septembre âges. Il dit ne va plus au chat. Ne fais pas ceci ou cela. J'attends simplement jusqu'à ce que l'œuvre du parent Renaté aura été avancée. Et elle se reposa. Amen. C'est exactement à cela que l'Église est arrivée à cette dernière étape de la Pentecôte. Voyez-vous, au-delà de la Pentecôte ils travaillent tous. Ils durent faire ceci et ils se courent et tous les restent. Maintenant, que fait l'Église la véritable Église? Elle se repose simplement. Ici, le récord c'est Alpha de rencontrer Boaz. C'est ça le réunion et le mandat dans les âges de l'Église. Amen. Le Faudra vous dit qu'est-ce qu'est le répo? Voici ce qu'il c'est. Le répo c'est le Saint-Esprit les jours du sabbat. Nous connaissons le sabbat c'est le 7ème âge c'est le 7ème grénère. Oh, dans le 8ème juillet au temps il y a un des sabbats. Parce que le dernier âge de l'Église de l'Odyssée était le 7ème fête des sabbats. Parce que dans les fêtes de la fête de la fête était la plus longue fête qui comprenait 7 sabbats qui faisaient 7 facettes caramètes. Amen. Le Faudra dit c'était les sabbats. Ça c'est le répo avant vous savez vous savez les adventistes du 7ème jour veulent vous faire croire que c'est le sabbat du 7ème jour ou quelque chose comme cela. Dans le ce chemin le Faudra dans le chemin ici il avait écrit Saint-Esprit parce que les réponses c'est ici c'est lorsque maintenant elle sort de la fête elle se repose à Montaga c'était ça le repos Saint-Esprit c'est pas le 7ème jour pardon le dimanche qui est le 7ème jour ou le samedi il y a eu un débat sur ça le 7ème jour c'est le dimanche les autres disent que le 7ème jour c'est le samedi les autres disent que la semaine commence lundi et ça finit le dimanche les autres disent que non ça commence le dimanche ça finit le samedi peu importe tout ça c'est faux mais les répons c'était le Saint-Esprit là où il devait se reposer il faudra le dire et quand lui se reposait c'était un type de l'église qui se reposait dans les promesses de Dieu Amen le Christ se repose dans les promesses de Dieu le Christ voit ce que Dieu dit dans ses promesses et le Christ comment nous allons reconnaître le Messie pourquoi parce qu'il va décemer les pensées ce n'est pas parce qu'il venait avec une robe rouge ce n'est pas ça mais nous allons reconnaître par rapport à ce qu'il a dit maintenant qu'est-ce que le pouce fait le pouce c'est le progrès le pouce atteint maintenant les accreditements des promesses c'est le feu dans les promesses le pouce est là hâte de regarder elle voit le dédiciment du pensée ça se gêne comme un château de frère j'aime l'autre je m'en vais l'église avec le nom et tout pour moi la promesse est déjà accomplie les accreditements ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent quand ils disent que jésus viendra dans leur pensée c'est le monsieur voilà et ce monsieur ne viendra plus notre frère de notre premier notre frère de Jésus qui a l'église lui il y a une amie parce que si vous la mettez un dos ici c'est pour les sous-la voir mais t'es attendu donc vous faites la première tour qu'il avait de lui c'était très difficile pour nous il a dit père ne tue pas qu'il lui a dit cette courbe c'était trop mieux pour nous pourquoi vous voulez les ramener encore à cette courbe là tant c'est pas gentil il a fait le sacrifice contre quoi il a parlé et il s'est gloré maintenant quand il rentre dans le sage de Christ il lui vient sous une autre forme déjà que le sage de Christ il est venu sous forme de sept messagers et au temps de la fin il vient venir sous la forme du dernier messager qui était très bon parce que quand j'ai un écadome de l'église il voit il le pousse il voit par le Christ après la cinture où c'est pas sur la taille parce que là il était épouse c'était le nom de Jésus nous avons beaucoup nous avons beaucoup de chemin comme ça nous voyons Jésus au milieu du chapitre mais c'est la même personne qui a changé qui devrait laisser du message je ne sais pas comment il a donné ce message il est là après tout ça il est là je ne veux pas nous avons les gages à ce moment même et nous attendons le moment où je reviendrai et ensuite quand je reviendrai la rute rute fut récompensée mais la récompense est rute et il faut récompenser récompenser c'est ce que le peuple nous a dit ensuite quand il reviendrai le rute qui fait récompenser c'est à ce moment-là que nous serons récompensés quand ? c'est ce que le livre de cette chose nous exposera elles sont ces choses alors quelles sont ces choses ? ce sont des mystères c'est ça la récompense c'est quoi les ceintures ? c'est ça ça c'est le mystère que Dieu a ramené pour donner à lui c'était sa récompense et le livre de cette chose est venu pour nous rappeler notre identité ça fait le sec et le ceinture ça nous a ramené dans les premiers jours avant la chute de la guerre c'est ça notre récompense la récompense l'espoir de reposer c'est ça c'est le retour du livre de la réaction la récompense ce n'est pas que Dieu veut sur les versets qu'il vous amène qu'il n'est pas pour aller manger c'est pas ça l'espoir est reposé dans le port à son nom du gros siècle troisième nous allons manger si vous voulez manger allez à votre demande ah il y a la bonne aujourd'hui la question de vous dire amen les autres ont dit elles ne sont pas écrites dans la parole les choses elles doivent être révélées par la scène de Dieu mais si vous faites attention elles sont en fait révélées d'un bout à l'autre des écrits mais elles ont été cachées aux gens quand nous arrivons nous arriverons au groupe vous verrez comme cela a été attaché vous saurez alors comment ces choses s'ouvrent donc c'est dans le livre de la création qu'on montre maintenant la récompense et si vous regardez vous lisez le livre de rue vous allez voir le livre de rue a quatre parties la première partie rue du décident deuxième partie rue du travail troisième partie rue du reposant quatrième partie rue du récompense et le livre de rue tout a déjà pu faire parce que la récompense de rue c'était le bourgeois et le phob on a dit que le bourgeois c'est Christ celui de l'histoire qui est notre bourgeois cela veut dire que nous sommes arrivés à la fin du livre de rue parce que tous les livres de rue parlent de la rédemption quand rue est déjà récompensée ça veut dire que la rédemption arrive déjà à sa fin amen je vais m'être fini maintenant il faut qu'on nous dise maintenant le bourgeois a effectivement acheté le livre au calvert mais avant de revenir pour nous amener chez lui il part le virement à la maison dans Jean XIV pour nous préparer une place gloire parce qu'il avait fini ici et il est parti à la maison pour nous préparer une place il dit gloire qu'évoquant ne se trouve pas si vous croyez en Dieu croyez aussi en moi il y a plusieurs de meurs dans la maison de mon père si cela ne l'était pas je vous l'aurais dit mais je vais vous préparer une place puis je reviens puis je reviens pour vous prendre amen quand il a fini les achats il est parti il nous préparer une place et quand il revient il doit revenir pour nous prendre mais il est parti de préparer une place ce n'est pas la place avant de passer la récompense les frères je n'avais jamais dit que de ces c'était un endroit où il y avait le bouddhier, ah, ça déjà, ça tue, voilà, maintenant ça c'est un endroit où il y avait le bouddhier, comme ça changez vos conseils qu'un siècle ce n'est pas un endroit géographique, ce ne sont pas le bouddhier qui reconnaissent pas le bouddhier là-bas, non, mais non, made of mortar, qui est fait de bouddhier, voilà, don't up with paper, c'est fait que le pape peint le dessus, le pape peint le dessus, le pape peint le dessus dans le mur, le pape m'a dit, non, I've never believed that a supernatural being would have to live in a little house, yes, ça, j'ai l'habitude qu'un homme surnaturel habitera dans une maison littérale, le pape m'a dit qu'il n'a jamais cru à ça, voilà, si le pape m'a dit qu'il n'a jamais cru à ça, moi aussi, je ne croyais jamais à ça, c'est ça, amen, oh my, 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 il est simple, I've never believed that a supernatural being would have to live in a little house, I believe what Jesus spoke, John 14 said, in my father's house is many nations, he means a body, a dwelling place, that's not, so, we want to say, but I'm going to say, ah, I don't want to say that a dimension, ah, for the scripture, I'll find the same thing, I'll say, if this earthly tabernacle is dissolved, we have one, ready, waiting, 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 ce n'est pas qu'on va faire ça, ça y est déjà, la promesse c'était que je m'en vais vous préparer, ça, il l'avait fait au milieu de la semaine, il y a tout ce que je suis dans les saints d'église, lui, il est parti, nous prendre les corps là, yes, close it, close it, more of this is to be the only one who lives in mortal habitations, amen, if more of this lives in mortal habitations, then, the place that we go into, la globe, un salo, amen, amen, the place we go to, until we turn back, is not a place of brick, ce n'est pas un endroit de briques, briques, et le portier, un clé, no, our precious stones, oh, charol, ouvrez les, viens, ouvrez les bijoux, is a place of condition, that we move out of this dimension, that we live into in another dimension, and it's our house, our tabernacle, our wedding place, amen, amen, my name is, 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 and if you are part of this dimension, you are going to return to your decision, these are the things that Ruth wrote, when she wrote, it was accepted, and said, your God is not my God, your people is not my God, but the God of Abraham, it's my God, when he said, that the nature of the life, this means that it's true, it's that we are living in a world, we are living in a world, Parce que là où nous sommes, les corps sont déjà à la ramener, dans le Val-e-Eau. Donc, l'essai, ce n'est pas une affaire de monter frais. Ce n'est pas une affaire de monter frais. Ce n'est pas une affaire de monter frais. Ce n'est pas une affaire de la force, c'est déjà à la commuter. Amen. Maï, maï, maï. La dernière question. Jésus a dit, « Destroy this table and waste it up in three days. » Jésus décrisait dans cette table. « Dans les trois jours, je vais les reconstruire. » Et de faute, ils ont cru que Jésus parlait du temple de Salomon. Ah, Jésus doit construire une table. Il doit construire une table pour faire quoi avec ? Frère, qu'il est fait de construire une table, ce n'est pas mon problème. Mais avec le temps, il s'approuge bien. Je ne me fais pas de problème. C'est un problème. Nous, on ne sait pas que si on a fait un problème, il faut qu'on se dévait parce que les gens soient dénés. Non, 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 non. Mon cerveau et même un cerveau. L'essai dit, « Pango, l'essai, 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 l'essai. » L'essai dit, « L'essai, 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 l'essai. » Jésus est déjà ici. L'essai dit, « L'essai, 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 l'essai. » Mais c'est qu'hier, il y avait des chîves. L'essai pas de richesse. L'essai « Ce que je ne vous regarde pas, ils ne vous regardent pasnej. » Nous, on ne va pas décorer le pays. Non, non, non ! Mettre leologists d'Israël sur He Optus, muaala. Mettre la Politique avec l'Israël, mais pas l'Israël. Je sais où je viendrai avec moi les qui passent un foot. Non. On fait ce que c'estρο, on y en a pas un train de verrudes. Je sais que vous êtes vous avez préféré des diadres. Quoi ? Nous, nous sommes des affaires, oui, dans la chèque, oui, mais la sémence, la sémence du diable. Il dit que si vous êtes la sémence d'Abraham, vous m'érez comme ça. Comment est-ce que vous dites qu'il est le meilleur aujourd'hui et qu'on ne voulait pas être à Jésus ? Est-ce qu'elle est sûre vraiment qu'il tue la sémence d'Abraham ? Parce qu'Abraham a vu mon jour, il sait que je suis. Nous, aujourd'hui, avons vu le jour d'Abraham, à Abraham, il savait les pensées. On a vu le jour, est-ce qu'il tue la sémence d'Abraham ? Tu peux être un leader de la famille ou à Abraham, mais es-tu la sémence d'Abraham ? Parce qu'il s'agit de la sémence, il sait. Et il a un hard goal to prepare a place for every believer that day. At the very moment, we step out of these mortal regions, we don't go out into men or some supernatural earth, but we go into a terminale, a dwelling place. And that might be right here, in this body, this mind. Amen. Yes, sir. Amen. In a place that no other way to activity or nothing could touch, is there, solely fixed by God alone. Amen. As well as we are going to. God is here. Because, because, après la redemption, après la redemption, c'est le rachat. Le rachat, c'est, même le corps nous a été amené. C'est après le rachat que tout cela allait. Amen. Voilà pourquoi il fait Mme Anne, il a dit ça dans la récompense de l'UQ. Et après, l'UQ a été récompensé, la récompense de l'UQ c'était Bouraz. Nous voyons que l'UQ a été député tous de Bouraz. Et depuis le début de Bouraz, la redemption de l'UQ a été plus faible. Même Normandie a été déjà rachatée par rapport à l'UQ. Amen. Quelle est la même mise ? Qu'est-ce que ça vous donne ? J'aime bien peur de la guerre. Une înte de la guerre. D' aggressượt ça. J'aime bien peur de la guerre. J'aime bien peur de la guerre. J'aime bien peur... C'est parti. 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 C'est parti.